Salut les amis, aujourd'hui on part vers la Chine dont nous allons nous inspirer pour la recette d'aujourd'hui des cuisses de poulet pochées que nous allons accommoder d'une petite crudité à base de concombres, carottes, oignons et c'est bête et de sa petite vinaigrette que nous allons nous servir aussi comme sauce. Alors si vous voulez bien, je suis Thaï et bienvenue sur Le Grus Jaune. Il nous faut des cuisses de poulet, de l'oignon, de l'ail, du gingembre, de la carotte, du piment, de la coriandre, de la cébête ou oignons-bottes, du concombre, des graines de sésame, de la sauce de soja, de l'huile de sésame, du vinaigre de riz ou blanc, du vin de cuisine de chauzin, du sel et du poivre. Pour les quantités, reportez-vous à la description. Nous on les va tout de suite pour la petite préparation. On commence avec la cuisson des cuisses de poulet en séparant la partie blanche de la branche de cébête, retailler celle-ci en deux, puis trois grosses tranches de gingembre que nous allons ajouter à l'eau bouillante, ainsi que le vin de chauzin et une grosse pincée de sel. Mettre les cuisses, écumer si nécessaire, réduire le feu au minimum, couvrir et laisser cuire pendant 20 à 25 minutes. Pendant ce temps, toaster les graines de sésame et réserver. Pour les crudités, détailler en fines juliennes, quatre tranches de gingembre. Faire la même chose avec le reste de cébête, avec une longueur de 5 cm environ. Couper la coriandre grossièrement. Émincer l'oignon. La carotte, elle aussi, en fines juliennes. Détacher un morceau de 5 à 6 cm de concombre. Entailler ensuite sur la longueur et dérouler tout en entaillant une épaisseur de 3 mm environ jusqu'au pépin. Et on s'en débarrasse. Et on recoupe en bâtonnets. On retire les graines du piment. Puis aussi en julienne. Et on termine avec la gousse d'ail que nous allons couper en brunoise. La déposer ensuite dans un saladier. Et ajouter le vinaigre de riz ou blanc, la sauce de soja, l'eau, l'huile de sésame, le poivre. Bien incorporer l'ensemble. Puis ajouter les crudités. Et là aussi bien mélanger et réserver. Après le temps de cuisson, on retire les cuisses de poulet. Et on les laisse refroidir 3 petites minutes. Les découper en morceaux si vous le souhaitez. Disposez sur une assiette. Dressez les crudités sur ces morceaux. Sans oublier la vinaigrette. Et parsemez de graines de sésame tostées. Il n'y a plus qu'à décluster. Voilà, toujours aussi simple et efficace comme d'habitude. Alors si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker. Et si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. Et d'activer la petite cloche pour être au courant des dernières vidéos. Et pour plus de détails sur la recette, reportez-vous comme d'habitude à la description. Nous en attendant, on vous dit à bientôt. Et bon appétit. Sous-titrage Société Radio-Canada